Il y a un drama sur TikTok actuellement d'une fille. Elle a fait un TikTok en disant que les Américains sont les meilleurs dragueurs. Ils prennent mieux soin de la femme par rapport aux gars de France. Je ne suis pas en France, je vis en Allemagne. Mais ça m'intéresse, le drama là m'intéresse. On va regarder la vidéo ensemble et on va réagir. Les États-Unis, je ne pourrais vraiment plus jamais reparler avec un mec de Paris ou alors un mec qui n'effectue pas le princess traitement. La première dont on te traite, non mais je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je ne sais pas si c'est moi qui ne parlais qu'avec des vieux mecs ou alors. C'est qu'ici, on te traite vraiment à ta juste valeur. Ils te payent tout, ils t'envoient de l'argent, ils te mettent bien. Et moi avant, j'étais trop le genre de meuf en mode je suis trop indépendante et tout. J'ai mon premier appartement à 17 ans, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, j'attends rien de personne, etc. Je suis trop indépendante et tout. Mais en fait, non. Ici, tu fais comme si tu n'avais pas d'argent. Tellement les Américaines, elles agissent comme ça avec eux. Donc maintenant, c'est normal en fait qu'ils agissent comme ça. Genre même si elles ont 20 000 euros, 30 000 euros à dépenser le jour J, elles ne vont jamais sortir même 1 euro si ça... C'est par rapport à un mec. Et nous aussi, il faut qu'on commence à réfléchir comme ça. Et avant, moi, je n'étais pas dans celle-là. Trois mois de nom, moi je vais mon Uber, je vais rentrer. Moi, nanani, moi non. Depuis que je suis ici, c'est mort. Il est d'avion, on est fou, on te paye tout. Et puis même genre s'ils sont archi romantiques, toujours ouvrir la porte, toujours dire bonjour le matin, envoyer des petits messages par ci, par là. Est-ce que tu as mangé ? Est-ce que tu veux manger ? En fait, c'est trop... En fait, le changement, en fait, c'est vraiment pas la même mentalité. Et c'est trop le genre de meuf avant, genre... Enfin, pas que je montrais que j'avais, mais c'est-à-dire qu'en fait, je montrais qu'en mode, j'ai pas besoin de toi, j'ai besoin que tu me payes quelque chose. Alors que non, mais c'est pas comme ça. Et moi, je viens de capter. Je vous l'accorde, j'étais pas concentrée. Mais c'est du glace ! C'est belle et en plus de ça, t'as l'accent français et tout, c'est bon, c'est fini. Mais qu'est-ce que vous foutez en France ? Venez tous ! La mentalité, elle a trop changé. Maintenant, en fait, qu'on se comporte comme ça, avec moi, c'est devenu grave normal. Donc, je pense pas que je pourrais repasser à un comportement bizarre autre que le princess traitement. Vous voyez ce que je vais dire ou pas ? Bref, tout ça pour vous dire, les filles, ne baissez pas vos standards ou acceptez uniquement le princess traitement. Moi, j'ai attendu de venir ici aux Etats-Unis avant de le comprendre, mais vous, j'espère que vous allez comprendre avant, en fait. That's the thing. That I wanted to say ! Ok, moi, je n'ai pas eu besoin d'aller aux Etats-Unis pour avoir mon traitement de princesse. Tous les hommes que j'ai connus, au premier rendez-vous, je ne paye pas. On a toujours payé pour moi. Il y a un mec avec qui j'ai eu un premier rencard. Il m'a amené faire du shopping. Après, en entrant, il a mis de l'argent dans ma valise. Et quand un homme veut mettre le paquet, il veut t'impressionner, il va t'impressionner ou quoi ? Il va te faire le traitement de princesse. Le problème, c'est qu'il faut que ça dure. Est-ce que ce traitement de princesse, là, c'est pour toute la vie ? Ou c'est juste parce qu'il veut obtenir quelque chose ? Parce que je connais les hommes. Quand ils veulent quelque chose, ils sont prêts à tout pour pouvoir obtenir ces choses-là. En plus, un homme ne dépense pas sur toi quand il ne veut pas avoir un truc avec toi. S'il veut te draguer, il va dépenser. S'il veut obtenir de la faveur avec toi, peut-être gagner des points, gagner des fleurs, il va dépenser. Je le sais déjà. Même un gars, tu vas dans un magasin, un gars accepte de payer tes courses. En sortant, il va dire « Hey, tu ne me donnes pas ton numéro. » Te rappelons que c'est moi qui ai payé tes factures. J'ai payé tes factures, en fait. Tu ne te rappelles pas ? J'ai payé tes factures. Est-ce que tu veux me donner ton numéro, là, et tout ? Ouais, l'homme ne donne rien pour rien. Mais non, le fait qu'elle dit qu'en France, il n'y a pas... Bon, je n'ai jamais allé en France. Je ne sais pas comment les hommes de France fonctionnent. Mais moi, je sais qu'en Allemagne, j'ai toujours été aux petits soins avec des hommes qui voulaient sortir avec moi. Les hommes qui me draguaient, quoi. Au premier rang, il va mettre le paquet pour t'impressionner. La façon dont elle parle, c'est comme si elle incite les jeunes filles. Vous savez, les jeunes filles d'aujourd'hui sont très influençables, OK ? Elle incite les jeunes filles à venir aux Etats-Unis. Ne voyez pas les gens venir se mettre devant la caméra et raconter n'importe quoi. Vous ne savez vraiment pas ce qu'ils vivent. Je vous assure que les gens vivent des choses cachées. Vous ne pouvez vraiment pas savoir. Ce sont les mêmes Américains que je vois chaque jour. On dit qu'ils assassinent leurs copines, leurs bébis, mamas. Ce sont les mêmes Américains que je vois. Les femmes Américaines passent le temps sur YouTube à dire American men, black men and shit. Black men and shit. Black men treat women like shit. Quand elles disent ça, elles disent que Ah ! Je ne calcule même pas les Américains. Ce sont les mêmes Américains. Je vois les femmes Américaines passer le temps à dire Black men, I don't do 50-50 with black men. Black men always want 50-50. I prefer Nigerian men. Ce sont les mêmes Américains là ma chérie. En plus, elles viennent de s'installer aux Etats-Unis en si peu de temps. Tu ne peux pas dire que tu connais vraiment les Américains. N'allez pas aux Etats-Unis, on vous assassine. Comme elle a dit que venez aux Etats-Unis, venez. N'allez pas là-bas et vous tombez sur des gens vraiment des braqueurs, des drogués et tout ça. Il ne faut pas vraiment que les gens mettent toujours l'argent au-dessus de tout. C'est vrai, c'est normal. Le traitement de princesse, c'est beau, c'est vrai, mais il faut que ça dure. Est-ce que c'est pour longtemps? Parce que je sais, il y a des hommes qui aiment bien le love bombing. Quand c'est le love bombing, au début, quand on te veut, on va t'écrire, te dire comment on t'aime, comment on a pensé à toi toute la journée. C'est le love bombing avec des messages d'amour, des cadeaux dès qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Là, qu'il s'appelle OK, j'étais dans le creux de ma main. Ça s'arrête, ça stoppe. Ça stoppe, quoi. Ça s'arrête. Mais la volontérie est bien s'il y a des hommes galants et tout. C'est bien. Mais pour moi, mon problème, c'est qu'il faut que ça reste pour longtemps. Tout ça, ça ne veut rien dire. Dépenser sur toi, tu vas faire quoi avec, on va te donner l'argent, tu vas aller acheter les sacs. Les sacs dont tu n'as même pas besoin, on t'achète le sac. Souvent, on te donne cet argent pour acheter, c'est juste parce que tu veux le dernier creux. Je ne parle pas d'elle. Je ne parle pas d'elle, je prends juste un truc général comme ça. Si je fais le dernier creux de sac, dernier marque de sac, tu vas lâcher le sac là après. C'est à la maison là-bas, ça ne faut rien. Ne mettez pas l'argent au-dessus de tout. Ne laissez pas vos gardiens là-bas. Juste passer, quelqu'un est venu se placer devant la caméra et dit « Oh, les hommes, les Américains, ils te font tout, ils payent tout, ils t'achètent tout, ils font ceci, tu veux le sac Dior, il va te donner le sac Dior et tout. Ne laissez pas vos gardiens mal que vous avez là parce que quelqu'un est venu et dit ça. Il n'y a pas toujours que cet argent là. Celui qui est même avec toi là, qui ne fait pas tout ce qu'elle dit là, il est même beaucoup plus consistant qu'elle. Imagine-toi un homme qui, ça c'est ma femme, il te met à l'aise, c'est-à-dire dans une maison, tu sais, c'est-à-dire que tu as ton poids, il fait en sorte que tu ne manques, tu ne vas jamais dans, tu ne vas jamais être à la rue, jamais être à la rue quand tu es avec lui. Un homme que tu sais tu peux compter sur lui, tu es malade, même si c'est la nuit, il va venir. Parce qu'on peut bien dépenser sur toi et l'argent, les hommes, surtout quand ils savent que c'est avec l'argent qu'ils te prennent là et ils te voient juste comme parfois l'homme il te donne l'argent, il te voit un peu comme il te chosifie un peu. Quand un homme sait que tu es seulement là pour son argent, il va un peu te chosifier. Par contre, un homme de substance, tu es malade, même si c'est à la nuit, il va prendre le train, le taxi ou c'est n'importe quoi, venir te voir, venir rester avec toi, s'occuper de toi jusqu'à ce que tu regagnes vraiment ta santé et tout ça. ça pour moi, c'est le traitement de princesse. Les hommes consistants qui continuent à montrer qu'ils ont de l'attention pour toi et ça ne s'arrête jamais, pas juste pour le moment, pas juste parce qu'ils sont impressionnés par tes grosses seines, tes grosses fesses. Ils te mettent un peu des amuses gueules dans tes petits amuses gueules dès qu'il a ce qu'il veut, ils parlent. Les hommes consistants, c'est ça. C'est ça, il faut ne jeter pas vos hommes diamants parce que à cause de ça, le traitement de princesse, ce n'est pas toujours l'argent. Ce n'est pas toujours qu'on va t'acheter des trucs et tout. C'est des trucs plus consistants, en fait. Ce sont des choses plus consistantes, qui ont de la valeur. Il y a des hommes qui ont de la valeur, le respect. Ils te respectent et te respectent bien même. Il y a beaucoup plus d'autres formes de traitement de princesse que l'argent là. L'argent qu'on va dépenser sur toi et tout ça. C'est quoi? Ça coûte quoi? Pour un homme qui veut quelque chose d'une nuit ou pour une nuit, il sait qu'il va avoir quelque chose, 15 secondes, il est prêt à mettre le paquet pour ça. Rester avec des hommes consistants. Avoir un homme décent de nos jours, ce n'est pas facile du tout. Encourage plutôt les gens à avoir des hommes décent. Pas les hommes que bon, tu attends ton cul, tu veux ton cul, non. Ah, il va dépenser, il va faire ceci, c'est normal, c'est vrai, c'est bien beau. Mais je me dis que bon, est-ce que les télé-novelins n'ont pas un peu mangé nos cerveaux en nous faisant croire à ce genre d'amour romantique? On va te donner des fleurs, on va t'offrir des fleurs. Vous avez vu Cardi B, elle parle des Américains comme ça. Pourquoi Offset est en train de maltraiter Cardi B là-bas? Il était un fidèle. Quand il finit de la tromper, tu vas voir, il va lui offrir des bouquets de roses, une chambre de roses comme ça. comme elle aime le proving, elle va filmer, montrer sur les liens, oh mon, Offset vient de m'offrir une chambre de roses. Toute la chambre est remplie de roses et tout. Pourtant, pas derrière, elle souffre dans l'âme. Pas derrière, elle souffre dans l'âme. Pas derrière, elle a mal, elle a mal de ses infidélités, du manque de respect. Tu ne peux pas laisser une femme enceinte avec votre enfant à la maison, une femme qui prend soin des enfants. Tu es déjà en train de courir derrière les petites petites filles là. Si c'est ça pour vos traitements de princesse, si pour vous, c'est que l'argent qui vous intéresse au lieu de vraiment le respect qu'un homme te donne, t'accord? Alors vraiment, tu ne sais pas. Vraiment, je veux que chacun a sa vision de la vie ici, mais bon, si c'est pour ça, l'homme est prêt pour dépenser. Voilà, Offset qui dépense. On voit ça avec seulement les vies des stars. On voit ça seulement avec les couples des stars. On voit seulement comment les Américains sont trop princesse, mais comme tu dis, on voit ça avec la vie des stars, mais pas derrière ils sont comme on est charonniens. Ils passent le temps seulement à prendre ces... Avoir des baby mama de gauche à droite. Ce sont les mêmes Américains là dont tu parles. Ceux qui rendent seulement les chis baby mama, ils ne mettent jamais la bague au doigt là. Voilà, Jenny Aiko, baby mama. Le big chien ne veut pas... Ne veut pas mettre la bague, lui mettre la bague au doigt. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il dit qu'il n'est pas encore prêt. Il dit que non. Pourtant, il a l'enceinte jusqu'à son enfant. Ce sont les mêmes Américains là dont tu parles. C'est pour toi le princesse traitement là-bas. Pour moi, ce n'est pas ça le princesse traitement. Un homme de valeurs consistantes, décembre. Pour moi, c'est ça le princesse traitement. Le traitement de princesse, c'est ça que je veux. Un homme consistant de substance qui va être... qui va continuer ce qu'il fait. Qui a commencé au début là, fidèle loyale. Pas les enceinteurs de gauche à droite. Ce sont les mêmes Américains là, ma chérie. Il faut me dire ce sont les mêmes Américains dont tu parles là. Les gants, ce sont les mêmes. Bref. C'était ça pour le petit drama de TikTok France en ce moment. Elle a fait bavader les gens et elle a fait bavader les gars. Pour vous, c'est quoi le traitement de princesse? Est-ce que vous êtes plus genre à agent ou vous êtes plus genre consistance, respect, les hommes de valeur, les hommes des seins? Parce que c'est ça le genre là qui est gras à trouver de nos joues là. Dites-moi en commentaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada